Today is my born day. I was born on the 17th of December, a few years ago. Je rigole. Non, on ne fera pas cet épisode en anglais, on le fera bien en français. Je suis très très heureuse de célébrer mon anniversaire avec vous. Je suis particulièrement émue de cette année d'anniversaire parce que c'est une année d'anniversaire qui marque presque un tournant dans ma vie. Le début de la fin d'un chapitre, si on peut dire. Oui, bon, on va me dire oui, les anniversaires, tout ça, c'est qu'un chiffre. Moi, en réalité, je n'aime pas fêter les anniversaires. Je n'aime pas fêter les anniversaires parce que chaque année, à la date de mon anniversaire, j'ai le sentiment que je dois faire le bilan et je dois regarder tout ce que j'ai réussi à accomplir et surtout, difficilement, regarder tout ce que je n'ai pas réussi à accomplir. Ce qui fait que l'approche du mois de décembre, qui est aussi le mois, le dernier mois de l'année, vient avec un sacré coup de pression, en fait, dans ma vie. Donc, mes anniversaires, généralement, et on va dire depuis peut-être ces dix dernières années, je ne les ai pas fêtés. Le dernier anniversaire que j'ai vraiment fêté, de mémoire, c'était mes 25 ans. Et depuis que j'ai arrêté d'avoir 25 ans, je n'ai plus envie de fêter mes anniversaires parce que je ne trouvais pas qu'il y avait quoi que ce soit à fêter. Même mes 30 ans, je ne les ai pas fêtés. Donc, à l'aube de ce nouveau chapitre de ma vie, je ressens comme une forte pression face à l'arrivée de cet âge fatigué qui semble l'âge où on est en milieu de vie, où on se questionne sur ses choix et où il nous arrive de faire des crises. Bon, moi, je vais éviter la crise et moi, j'essaye d'anticiper pour ne pas avoir à subir une crise, une forme de crise de ce nouvel âge que j'aurai prochainement. Récemment, pour ceux d'entre vous qui me suivent, j'ai posté une vidéo sur mon compte Instagram dans laquelle j'exprimais en fait un sentiment de pression que j'avais face à l'approche de la fin de l'année et face à ma liste d'objectifs qui commençait à avoir des objectifs qui dataient d'un certain nombre d'années. Beaucoup d'entre vous ont réagi, certains m'ont dit qu'ils étaient un peu pareils, en toute transparence. Et j'ai eu le début de mon cadeau d'anniversaire. Une personne extrêmement bienveillante qui a pris le temps de me dire, d'arrêter, de stresser et d'être bienveillante avec moi-même. Et cette personne, ce sera notre invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Sylvie Kwayeb. Avec Sylvie, nous allons lancer notre premier épisode Insight qui sera le numéro 1 du IN. Donc en fait, les épisodes Insight, ce seront des formats un peu plus courts ou des formats avec quelqu'un qui partage un conseil par rapport à une situation bien donnée. Donc dans le cadre de cet épisode de l'Insight, c'est Sylvie qui a eu la gentillesse depuis les quelques semaines qu'elle est rentrée dans ma vie de partager avec moi des outils pour me permettre de relativiser. Faire le point, mais aussi d'apprécier tous les points positifs de tous les objectifs que j'ai atteints, que de m'autoflageller avec les objectifs que je n'avais pas atteints. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute. Et je vais donner la parole à Sylvie qui va se présenter brièvement et qui va partager avec nous quelques outils pour faire le point de ces objectifs quand on arrive à la fin d'un chapitre de sa vie pour peut-être mieux anticiper le prochain chapitre de sa vie. Et en complément de ça, elle va aussi nous parler des méthodes d'entreprenariat qui sont très très peu connues, très peu divulguées, qui permettent vraiment de prendre la distance par rapport à ses objectifs et rester efficace. Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici, je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Bonjour Sylvie. Bonjour Nelly. Bienvenue, merci beaucoup de me faire l'honneur de te rendre disponible aujourd'hui pour partager un peu avec moi à nouveau. Depuis ces trois semaines, un peu plus de trois semaines d'ailleurs, ça va faire bientôt un mois qu'on échange à un rythme plus ou moins soutenu. Et merci beaucoup, merci beaucoup de te rendre disponible pour parler avec nous de comment justement redéfinir ses objectifs et ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Avec grand plaisir, on continue une conversation, c'est la magie des réseaux sociaux. Exactement. J'ai répondu, j'ai répondu parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai répondu sur un de tes posts et la conversation continue et voilà. C'est génial, c'est génial. Donc avant qu'on ne rentre vraiment dans le thème de cet épisode, j'aimerais que tu te présentes un peu, que tu présentes un peu ton parcours à nos auditeurs. Alors, je n'ai pas envie que ça prenne trop de temps parce que j'ai fait beaucoup de choses parce que je suis très curieuse et que la vie m'amène à explorer pas mal de domaines. Au départ, j'ai une formation d'ingénieur aéronautique et donc j'ai fait une carrière dans une compagnie aérienne en démarrant en tant qu'ingénieur à faire des calculs de performance pour les pilotes et jusqu'à arriver au bout de 25 ans, j'ai fait plusieurs postes. J'ai été responsable d'assurance qualité, responsable sûreté, donc tout ce qui était mesures physiques pirates pour la compagnie. Et puis à la fin, j'ai rejoint le comité de direction et je pilotais l'environnement, la qualité, la logistique de crise en cas de crash aérien. Et en parallèle de ça, parce que je suis curieuse, à un moment, au bureau d'études, j'ai eu envie de sortir un peu la tête de l'eau parce qu'on était deux et on travaillait énormément avec nos interlocuteurs à Air France qui, eux, étaient des dizaines pour les mêmes sujets que nous, on traitait à deux voire trois de temps en temps. Et donc, j'ai commencé à tirer la pelote pour voir quels étaient les outils qui pouvaient me permettre de travailler plus efficacement. Et je suis tombée sur le mind mapping, qui est un outil d'organisation d'idées, d'exploration, de créativité. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai continué à tirer la pelote, j'ai fait une certification d'enseignement du mind mapping. Et en continuant à tirer la pelote, j'ai découvert tous les sociétés intelligences collectives. Donc, j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur en parallèle de mon activité de salarié. Et c'est là un peu que la graine de l'entrepreneuriat est arrivée aussi. Donc, j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur et j'animais des ateliers autour de la pédagogie positive pour la fabrique à bonheur. Et j'animais des ateliers pour retrouver le plaisir d'apprendre pour les parents et les enfants. Et j'ai continué à faire ma formation à côté parce que j'apprenais tout le temps. Et j'ai fait une certification de coach parce que j'avais envie d'être meilleure manager aussi. Donc, j'ai fait une certification de coach. J'ai fait une certification de coach visuel avec une Canadienne qui est assez extraordinaire. Et puis, donc, tout ça, je le faisais, ça alimentait ma posture de salarié. Donc, ça me permettait de grandir en tant que cadre dans l'entreprise. Et en même temps, ça me permettait d'avoir une activité qui était en dehors de l'entreprise, de mon statut de salarié, qui me permettait de rester en fin de compte mobile dans ma tête et de nourrir mon besoin de découvrir, d'apprendre, etc. Et j'ai fait un diplôme universitaire en intelligence collective. Ça a été vraiment un grand point d'orgue pour moi pour choisir de quitter l'entreprise et d'aller faire, d'aller mettre au service d'autres espaces tout ce que j'apprenais depuis des années. Donc, j'ai fait ce diplôme universitaire à Sergi-Pontoise. Et j'avais fait aussi des formations de facilitatrice en intelligence collective en plus. Et donc, je suis sortie de l'entreprise avec ces deux clés pour moi, qui étaient à la fois le coaching et puis la facilitation en intelligence collective. Et j'ai souhaité quitter le statut d'auto-entrepreneur parce que j'avais envie de vraiment explorer la gouvernance partagée que j'avais appris au travers de l'intelligence collective. Et pour moi, c'était important d'être dans un collectif pour entreprendre. Et donc, j'ai rejoint ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi. Ce sont des statuts particuliers de coopératives qui existent en France notamment. Et où, en fin de compte, c'est toi qui génères ton chiffre d'affaires. Tu es complètement autonome sur ton chiffre d'affaires. C'est toi qui crées tes revenus. Mais tu es dans un collectif dans lequel on peut répondre à des marchés ensemble. On a une équipe de salariés qui s'occupent de tout ce qui est comptabilité, de tout ce qui est communication, etc. Et donc, j'ai rejoint ce collectif qui s'appelle Chrysalide, qui est en Bretagne. Et ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. De l'entrepreneuriat tout en étant dans un esprit de collaboration et en étant dans un collectif, en explorant une gouvernance différente de celle que j'avais connue dans une entreprise classique, avec tout ce que j'avais bien connu, avec un comité de direction et puis des salariés. Voilà, de manière très succincte et très ramassée, tout ce que j'ai fait. J'en oublie parce que je me suis retrouvée, j'ai co-créé un diplôme universitaire en intelligence collective, un diplôme qui accompagnait les transitions à l'Université de Brest. J'ai accompagné, dans le cadre de Women Act, qui est un programme qui accompagne des femmes porteuses de projets. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un programme qui accompagne des femmes porteuses de projets à impact positif. Le programme existe en France et il existe aussi en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays dans lesquels elles se sont déployées. J'ai accompagné des projets dans l'économie sociale et solidaire. Un projet, un espace que j'aime beaucoup, c'est un accompagnement aussi de managers internationaux avec mes amis de Pellumbra. Donc, c'est un jeu. Mais le fil rouge serait de comment faire mieux ensemble. Oui, ça, c'est très puissant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a souvent le sentiment que les personnes qui sont attirées par l'entreprenariat le sont parce qu'ils ont envie peut-être de quitter la hiérarchisation de l'entreprise ou ils ont envie de quitter un cadre dans lequel ils ont peut-être le sentiment de devoir rendre compte. Et toi, finalement, ce qui t'a attiré vers l'entreprenariat, c'est cette envie, en fait, de mieux faire ensemble. Ce qu'on n'entend peut-être pas souvent assez, de dire que quand on entreprend, on peut justement créer des nouvelles façons de faire des choses et se greffer à d'autres qui le font pour mieux le faire, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être partager avec la communauté entrepreneuriale parce que ce n'est pas du tout ce qui est mis en avant. Ce n'est pas cette vision d'intelligence collective ou d'avoir envie de faire des choses. en groupe, ensemble, est mieux faire que de faire tout seul dans son coin et célébrer un peu des succès de personnes et des succès de groupe, quoi. Je trouve que c'est très puissant d'avoir justement ton regard là-dessus et de voir finalement comment toi, tu es arrivé à l'entreprenariat. C'est-à-dire que tu avais déjà une très belle carrière, mais tu as envie de contribuer à ce que le monde soit peut-être différent. Je ne sais pas si je fais un raccourci en disant ça. Mais c'est quelque chose qui est très présent effectivement et je pense qu'il y a un malentendu parfois quand on parle d'intelligence collective. On a l'impression que l'on gomme les individus alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est l'individu dans toute sa richesse qui va se mettre au service de ce qu'on va créer ensemble. Et parfois, il y a cette inquiétude justement quand on dit oui, on va faire les choses ensemble, etc. Comme si on allait devoir se fondre dans la masse et ne plus exister. Alors qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout ça. C'est que tu apportes ta richesse et j'apporte ma richesse au service de ce projet-là. Et c'est justement quand tu es pleinement toi-même. Donc sûrement pas quand tu as oublié qui tu étais. C'est quand tu es pleinement toi-même et que tu apportes vraiment quelque chose à ce collectif. Ça demande une grande maturité en fait. Ça demande de bien se connaître. Ça, c'est un sujet sur lequel on a déjà échangé toutes les deux. Ça demande de bien se connaître pour savoir ce que tu amènes sur la table finalement. et qui tu es toi et qu'est-ce que tu amènes dans ce collectif et où l'entrée dans ce collectif ne te demande pas d'effacer qui tu es mais bien de savoir à quel endroit tu seras une richesse et à quel endroit ce sera plus compliqué pour toi de contribuer. Et je pense que c'est quelque chose qui est utile aussi quand on pense qu'on est dans une entreprise en solo. Je ne crois pas moi à la réussite de l'entreprise tout seul. Je pense qu'on a toujours au moins un réseau. On a toujours... Oui. Même quand tu entreprends, quand tu as l'impression d'entreprendre tout seul, sans tes clients, tu n'es rien. Donc tes clients, c'est aussi une forme de partenariat. C'est un bruit d'un écosystème. C'est vraiment tout un écosystème. Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'entrepreneur star qui est tout seul et qui réussit vraiment. Et je pense qu'en cela, notre monde très connecté de réseaux sociaux, etc., est parfois très trompeur là-dessus. On n'est pas tout seul. Elon Musk, il n'est pas tout seul. Sans ses employés, il n'existe pas. C'est-à-dire, vraiment, il y a... Je ne vois pas vraiment d'entrepreneur qui est détaché d'un écosystème. Mais comment tu expliques alors cette façon de starifier aujourd'hui des profils ? Que ce soit... Tu as pris l'exemple, par exemple, d'Elon Musk. On va dire que quand on voit un profil comme le sien, on a l'impression qu'il n'y a personne d'autre, qu'il est super homme et qu'il est supra-génial. Est-ce que tu ne trouves pas que ce soit justement un problème sociétal de toujours un peu être dans cette posture de starifier des profils et de ne pas assez célébrer tous les autres qui soutiennent ces profils-là, en fait ? Je n'ai pas vraiment de réponse définitive à ça. Je pense qu'on a peut-être besoin de héros un peu. On a besoin d'admiration. Je ne retire rien à ce que les gens qui ont eu un parcours exceptionnel ont, etc. Il n'y a pas du tout de dénigrement, pour moi, de leur réussite. C'est juste de dire que l'image n'est pas complète si on ne voit que cette personne-là. C'est qu'il y a toutes les personnes qui lui permettent de faire ce qu'il fait au quotidien, quel que soit l'entrepreneur. Si on ne voit que lui, ça veut dire que l'image n'est pas complète. Il y a forcément du monde autour de lui et du monde qui permet qu'il puisse faire ça. Et moi, je me suis vraiment intéressée au travers du diplôme universitaire. Il y a des gens qui... L'intelligence collective, aujourd'hui, c'est une vraie matière de recherche universitaire, scientifique, etc. Il y a quelqu'un qui s'appelle Anita Woulet qui fait des recherches sur l'intelligence collective. Elle montrait que les facteurs prédictifs de l'intelligence collective, c'était que tu as vraiment cette notion de qu'il n'y a pas une personne star qui va être, entre guillemets, déifiée au détriment du reste de l'équipe. C'est ça. La performance finale, elle sera inférieure à celle que le collectif aurait produit si on permettait vraiment à toutes les personnes d'être écoutées. Et les travaux d'Anita Woulet sont très intéressants et elles montrent notamment que la diversité est un des facteurs de richesse dans la production d'un collectif. Et elle avait montré notamment que la proportion, et j'aime bien ça, la proportion de femmes était importante. La réussite d'un collectif. Au-delà uniquement de parler de la proportion de femmes, c'est la proportion de la diversité. Un collectif où il n'y a que des clones va produire beaucoup moins que le collectif qui a une diversité de personnes. De profils. De profils, oui. Et ça me fait penser à la philosophie africaine de Lubuntu, justement, qui prône justement cette notion d'ensemble sans avoir une personne au centre. C'est vraiment un cercle vertueux où chacun est comme un maillon de la chaîne et que chacun peut contribuer de façon individuelle. Et c'est parce que chacun peut contribuer de façon individuelle que collectivement, on arrive à atteindre un certain impact. Et je trouve qu'on a comme ça dans notre culture africaine beaucoup de valeurs qu'on, je ne dirais pas, qu'on néglige, mais qu'on ne met pas assez en avant, qui est déjà de façon intrinsèque en fait dans la culture de qui nous sommes et qu'on peut se servir pour aussi une forme de management. Une forme de management qui implique tout le monde et qui valorise tout le monde et qui célèbre le groupe. Donc ça, oui, ça m'a fait penser à ça. Alors, il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure avant qu'on ne passe à comment définir ou redéfinir ses objectifs. j'aimerais qu'on aborde un peu ce point-là. C'est la notion de connaissance de soi, de dire qu'en fait, si on ne se connaît pas assez, on va difficilement pouvoir servir dans un collectif ou servir dans un écosystème parce qu'on ne connaîtra pas où commencent ses limites et jusqu'où vont ses talents, par exemple. Et par rapport à ça, avec quelques échanges que j'ai eus avec toi, il y avait, par exemple, dans la construction des habitudes, même si on se connaît, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi inconscientes, qui sont nées d'un nombre d'habitudes qu'on a peut-être pour des raisons culturelles ou parfois des contraintes financières. Et ces habitudes-là, elles se créent par un mécanisme aussi psychique dont on n'a aucun pouvoir dessus, en fait. Comment tu penses qu'on peut apprendre à se connaître et construire des habitudes qui nous permettent d'être dans la personne qu'on aimerait être ? Parce que j'ai le sentiment que parfois, bon, ça, c'est moi, j'ai le sentiment que parfois, il y a deux personnes en moi, il y a deux voix, en fait, il y a la voix peut-être de mes habitudes de tous les jours et la voix de celle que j'aimerais être et les deux se clashent, en fait. Et comment, est-ce que tu as, est-ce que tu as une théorie par rapport à ça ou quelque chose vers lequel tu pourrais nous orienter pour comprendre déjà un peu cette notion d'habitude et peut-être ce côté de cette forme de dualité qu'on peut avoir dans nos personnalités ? Alors, c'est un sujet très riche et le point d'entrée qui m'a personnellement aidée et que j'aime partager, c'est le... Et je suis toujours dans l'idée de comment je contribue en fin de compte et comment les habitudes, elles arrivent à la fin et le point d'entrée, c'est qu'est-ce que je sais des choses qui vont me faire passer dans une... dans une... dans une posture où je ne vais pas contribuer au bon endroit. Et souvent, effectivement, on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. Le subconscient, tout ce qui est notre enfant, tout notre formatage depuis tout petit, c'est ce qui nous pilote réellement et c'est lourd et c'est bien supérieur à tout ce que notre... notre temps conscient de tout... Quand tu parles de... Il y a deux personnes en moins, il y a... Je t'assure qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et en fin de compte, il y a toutes... toutes les petites... toutes les petites blessures de l'enfant, toutes les petites... petites ou grandes, tout ce que... tout ce qui nous constitue et sur lequel on n'a pas forcément une vraie clarté qui fait qu'on se retrouve dans des situations où notre réaction n'a rien à voir avec ce que la personne nous a dit. Ça n'a rien à voir avec vraiment la situation. Ça a rapport avec tout le bagage que j'ai qui fait que dans cette situation-là, je passe... Je me mets en colère ou j'ai envie de fuir ou j'ai peur, etc. Et au fur et à mesure que tu commences à te connaître et à savoir quel est l'endroit dans lequel je perds mes moyens parce qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées entre guillemets vis-à-vis de moi-même, comment est-ce que je peux le faire sans entrer dans une thérapie de 10 ans, etc. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée dans... Je t'avais partagé un lien sur le MOOC autour de la théorie U et sur cette... C'est tout sauf une théorie. Vraiment, c'est des outils pour faire des changements sociétaux et changements de soi. Et un des tout premiers exercices qu'on te demande de faire et que j'ai appris à faire et que j'encourage vraiment les gens à faire, c'est apprendre à écouter tout simplement. Et quand je me rends compte que je n'arrive pas à écouter vraiment ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de m'empêcher d'être réellement attentif à ce qui est en train de se passer et donc de pouvoir en faire réellement quelque chose. et il te parle de quatre niveaux d'écoute. Le premier niveau d'écoute, le niveau 1, c'est tu me parles mais je ne t'écoute pas parce que j'ai tellement d'étiquettes sur toi, j'ai tellement d'étiquettes sur la situation, j'ai tellement de représentation et de certitude sur la situation que je ne vois pas et que je n'entends pas ce que tu me dis. Et ils illustraient ça d'une manière que j'avais beaucoup aimé et je te raconterai après, c'est des industriels de l'automobile allemand qui étaient allés voir les premières les premières industries automobiles japonaises quand le lead management commençait et qui étaient revenus en disant on ne nous a pas montré les vraies usines. Les vraies usines parce que pour eux, une usine d'automobile, c'était avec plein de stocks, c'était avec plus ou moins propre, etc. Et ils étaient partis avec leurs œillères et ils étaient revenus avec leurs œillères en disant on ne nous a pas montré la réalité. Et donc, quand je suis dans, quand je fonctionne dans le niveau 1 où je suis avec toutes les étiquettes que j'ai sur la situation, toutes les certitudes que je ne veux pas lâcher sur la situation, je rate un certain nombre de choses et je rate la connexion avec toi. Le deuxième niveau, c'est l'écoute factuelle, rien ne s'est passé de différent chez toi mais j'ai commencé à enlever un certain nombre d'étiquettes et je suis capable de voir de la nouveauté dans ce qui est en train de se passer et donc j'ai augmenté ma capacité d'écoute. Je suis capable de voir dans mon repositionnant dans ma posture d'entrepreneur, j'ai la capacité de voir en ayant enlevé tous mes préconçus sur la situation, je suis capable de voir de la nouveauté. Le troisième niveau, c'est l'écoute empathique, je suis capable de me mettre à la place de mon client, je suis capable de me mettre à la place de mon partenaire économique, je suis capable de me mettre dans les chaussures de la personne qui va regarder mon produit, etc. Donc j'arrive à un niveau d'écoute qui me permet d'avoir une qualité de relation qui va réellement faire de la différence dans nos échanges. Et le quatrième niveau d'écoute qui est le grâle un peu, c'est l'écoute générative où quand on va sortir d'une conversation générative, toi et moi, on va être transformés parce qu'il se sera passé un échange d'une qualité telle qu'on aura passé à notre cas. Et au début, tu fais cet exercice en notant tous les soirs à quel niveau tu penses d'écoute que tu étais dans tes interactions avec les différentes personnes. Et c'est en tant qu'entrepreneur, déjà en tant qu'humain, moi, je trouve que ça fait vraiment une différence. Parce que ça m'a, je me suis rendu compte qu'avec mes enfants, j'étais en niveau 1, avec mon mari, j'étais en niveau 1. Enfin, tu vois, le truc de tous les jours, quoi, où tu as tellement de préconçus et quand tu es entrepreneur, je trouve que c'est très, très important parce que quand tu vas dans une conversation avec des clients potentiels ou avec d'autres personnes, tu te rends compte que si tu arrives, toi, en ayant fermé ta capacité d'écoute, en ayant simplement l'envie de leur vendre quelque chose, la qualité de ce qui va se passer est complètement différente. Et ça, ça fait partie, pour moi, des outils très concrets de la connaissance de soi. c'est que tu te rends compte que dans telle situation, tu perds très souvent tes moyens de rester dans une réelle écoute. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, moi, je m'étais rendue compte quand on manquait de respect à des enfants, ça, c'était, tu étais sûr que je me blindais et donc, je passais dans un mois où je n'étais plus en communication donc, en fin de compte, la situation se bloquait. Donc, j'ai réussi à comprendre, voilà, j'ai besoin d'être dans la situation où il y a du respect, j'ai besoin d'être dans la situation où on prend ce mois, etc. Donc, au fur et à mesure de se connaître avec des choses aussi simples que ça qui permettent de te faire avancer, de réaliser, en fin de compte, qu'il y a beaucoup de choses dans tes réactions qui n'ont rien à voir avec l'autre personne et qui n'ont beaucoup à voir avec comment toi, tu abordes de la vie. Les autres outils qui m'ont beaucoup aidé, c'était la communication non-violente aussi pour prendre la pleine responsabilité de ce qui arrive chez moi pour pouvoir après interagir avec les autres. D'autres pistes qui m'ont beaucoup aidé en tant qu'entrepreneur, c'est de regarder et d'être en cela apaisé avec, on a tous des préférences. Donc, quand je te disais qu'il ne faut pas se taper dessus, c'est que quand je démarre l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que je suis censée savoir tout faire de la compta à la com, à la création, etc. et ce n'est pas vrai qu'on n'a pas la même appétence et la même envie pour tous les aspects de la situation de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne fait pas les choses tout seuls. c'est qu'il y a à prendre et à être conscient de ce que je fais avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de facilité. Et ça, c'est quelque chose, c'est ça qui doit me guider. Ça ne veut pas dire que j'oublie si j'aime créer, dessiner, etc. Ça ne veut pas dire que dans mon entreprise, je dois oublier la partie compta, organisation, etc. et ça veut dire que je dois réaliser que ce n'est pas l'endroit dans lequel je suis le plus performant. Donc, comment est-ce que je peux m'organiser pour pallier ça ou comment est-ce que je peux trouver des alliances avec d'autres personnes qui adorent s'organiser, qui adorent le côté finance et c'est dans ça que ça devient des alliances qui sont bénéfiques pour tout le monde. Tout à fait. Et quand je sais que je ne suis pas une organisatrice, j'arrête de me taper dessus quand c'est difficile pour moi d'organiser. Je suis consciente que je ne suis pas dans mon élément le plus performant, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire. Je peux parfaitement savoir le faire, mais je vais trouver des moyens pour retrouver du plaisir au quotidien dans ce que je sais le mieux faire. Oui, ça demande un état de conscience active si je puis dire. C'est-à-dire que pour chaque situation, il faut réussir à peut-être s'aérer l'esprit avant de, je ne sais pas, à réagir, je ne sais même pas si je devrais réagir, mais il faut réussir à prendre la distance en fait avec chaque situation parce que finalement, si on n'agit pas en conscience, on réagit et puis du coup dans la réaction, il y a une grande part d'inconscient. C'est-à-dire, il y a une grande part... Vraiment, tu as parfaitement raison et c'est comme du sport, ça s'apprend aussi, ça se pratique. Tu vois, quand tu travailles avec la communication non-violence, il y a la notion d'auto-empathie et c'est vraiment comme un muscle. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu te connais et que tu as cette connaissance-là, ça se passe en quelques secondes. aujourd'hui, quand je vois, quand il y a quelque chose qui vient comme un déclencheur, mais c'est en quelques secondes que je me rends compte que c'est lui, le truc là, tu sais. Et donc, je sais, je le vois, là, aujourd'hui, je sais très bien le truc est arrivé, il arrive et je fais mon petit truc d'auto-empathie en quelques secondes et je suis capable de revenir dans la conversation ou de dire ouh là, non, on arrête, je vais boire un café et puis je reviens te parler quand je serai en mesure de revenir te parler sans te coller au mur. Mais ça, vraiment, au début, quand on en parle, tu as l'impression que c'est un truc énorme, etc. Non, après, c'est vraiment comme faire du sport. Au bout d'un moment, tu as les muscles qui vont bien et je ne dis pas que tu y arrêtes tout le temps, pas du tout, mais tu sais au fur et à mesure, tiens, là, j'ai perdu mes moyens parce qu'il y a eu telle et telle chose, mais comment je vais faire la prochaine fois et en sachant que ce truc-là, il me déstabilise, etc. C'est tout. Je pense que tu as totalement raison et c'est pour ça que j'aime souvent dire que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de soi parce que dans la vie, par exemple, quand on est en entreprise, on peut se dire « Ah, moi, je suis impulsif » et point, ça va, je suis impulsif, donc faites attention, ne venez pas vers moi avec… ne m'agressez pas presque et on reste dans ce retranchement. Alors que quand on est entrepreneur, on n'a pas d'autre choix qu'à apprendre à gérer son impulsivité parce que l'élément déclencheur parfois peut être le client en fait. Donc, ce ne sera même pas un collègue, ce sera un client. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on explose face à ce client-là ou est-ce qu'on apprend justement à se connaître, à dire « Ok, je connais mes éléments déclencheurs, je crée des mécanismes que je vais mettre en place comme par exemple l'auto-empathie pour avoir 30 secondes, même 30 secondes, c'est beaucoup, même 5 secondes de… Je me ressaisis d'abord. Je me dis que « Ok, je ne réagis pas. Je tourne ma langue cette fois et là, je pose quelque chose qui va dans le sens de mon objectif. » Et ça, moi, je t'avoue, moi personnellement, j'ai appris à devenir comme ça avec l'entreprenariat parce qu'en entreprise, bon, je ne suis pas restée très longtemps dans le monde corporate mais mon passage dans le monde corporate, ça a créé beaucoup d'inconfort et je n'ai commencé vraiment à travailler sur moi qu'à partir du moment où je suis devenue entrepreneur parce que je n'avais aucune excuse. Il n'y avait que moi en face de moi donc s'il y avait un problème, c'était moi le problème, ce n'était pas l'autre le problème et c'est en ça que je suis totalement à 1000% alignée avec toi. La base, le début, c'est se connaître parce que si on ne se connaît pas, on va très vite, on va se prendre beaucoup de murs en fait même si bon, en prenant des murs, c'est à face à l'échec, on apprend. On apprend aussi. Mais surtout, je pense que j'ai l'impression en plus vraiment que plus tu te connais et plus tu as des chances de réussir parce qu'en fin de compte, quand tu ne te connais pas, tu peux te retrouver dans un échec entrepreneurial sans avoir compris ou te croire en échec alors qu'en fin de compte, tu es juste dans le normal de tous les entrepreneurs et tu peux douter de toi, tu peux douter de tes capacités alors qu'en fin de compte, tu es juste dans un cheminement normal d'entrepreneuriat avec des endroits où ça va et des endroits où ça va un peu moins bien où il faut que tu apprennes ou que tu trouves des alliances différentes, etc. C'est pour ça que je t'avais partagé la notion d'effectuation parce que pour moi, elle est essentielle quand tu démarres dans l'entrepreneuriat. Elle permet de démystifier énormément de choses et justement de sortir de ce miroir aux alouettes là où on te fait croire que l'entrepreneuriat, c'est juste des gens qui aient des fonds, qui sont qui montrent un Instagram ou un profil extraordinaire. Non, non, non. L'effectuation, elle te permet vraiment de montrer c'est quoi d'être réellement entrepreneur et c'est à la portée de tout le monde. C'est juste trouver chacun la forme d'entrepreneuriat qui te convient. Ça, c'est très vrai et je trouve que c'est dommage parce que l'entourage entrepreneurial, que ce soit même des institutions, quand tu regardes par exemple en France des services institutionnels, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit BPI, que ce soit toutes ces institutions qui sont autour de l'entrepreneuriat, qu'il n'y ait pas ce discours de il n'y a pas de formule, je trouve que c'est malsain parce que des fois tu as l'impression ou souvent même j'ai l'impression qu'on va faire une liste de dix choses en disant voilà, si tu veux être entrepreneur, leçon numéro un, tu fais ton étude de marché, leçon numéro deux, il faut que tu aies la bonne idée, étape numéro trois. Ouais, mais ça, ça, c'est tellement pas vrai parce que quand je justement suivis le processus de, même quand j'ai vu les exemples d'entrepreneurs qui étaient dans l'effectuation, beaucoup d'entreprises sont nées, même pas d'idées en fait, elles sont nées de conversations, elles sont nées de discussions en disant ok, moi je pense que ça on peut le faire, l'autre qui dit non, moi je pense qu'on devrait peut-être essayer ça et ensemble ils essayent. Donc on ne peut pas dire que l'entrepreneuriat a une formule magique pour réussir parce qu'il n'y a pas de formule magique. Personne n'a une boule magique qui peut dire que ok, voici la liste des dix choses, si tu fais ces dix choses-là, je te garantis que tu ne peux réussir personne. Et ça, c'est une erreur fondamentale que je trouve tous les entrepreneurs subissent parce que les institutions autour de nous ne le disent pas en fait. Il y a comme, c'est un peu comme quand on est une femme enceinte et qu'on attend l'accouchement et que personne ne nous dit que ça va faire très mal et que tout le monde dit tu vas voir, ce sera génial. Mais en fait, on ne nous dit tout simplement pas la vérité. C'est que il n'y a pas de formule magique. Il y a juste une disposition à être à l'écoute de ce que le marché dit, de ce que ceux avec qui tu vas travailler disent. Et c'est finalement où aujourd'hui avec beaucoup de recul, je veux m'éloigner de cette notion d'objectif, de dire que ok, les objectifs, la vie, c'est ce qui se passe quand tu définis les objectifs. Pendant que tu es en train de définir les objectifs, il y a la vie qui est en train de s'effacer. Donc, oublie les objectifs, être plus dans une posture de conversation, d'interaction et d'action, d'essayer tout simplement. Je veux dire, j'essaye, je me trompe, d'avoir justement cette posture de dire tu peux essayer de te tromper parce que personne ne sait quelle est la bonne solution. Donc, tant que tu n'as pas essayé, on ne saura pas quelle est la bonne solution. Donc, finalement, je me rends compte que l'entrepreneuriat est une façon d'être plus que, plus que une, je ne sais pas moi, quelque chose qu'on décide comme ça, de dire, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, d'autres qui ne le sont pas. L'entrepreneuriat, c'est vraiment cette disposition à vouloir écouter, échanger, discuter et trouver des solutions innovantes pour servir une cause ou servir un marché ou servir quelque chose tout simplement. et ça, on nous a fait croire, surtout, moi, je trouve qu'il y a une déformation de tout ce qui passe par les écoles de commerce parce qu'eux, ils ont le sentiment que quand ils sortent de l'école de commerce, ils sont 1000% prêts pour entreprendre alors que quand je regarde dans la réalité, quand je vais, je ne sais pas, quand je rentre au Cameroun ou je vais souvent en Afrique, je vais voir au bord de la route des milliers d'entrepreneurs, en fait. Et eux, ils ne sont pas là à l'école, ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas tout ce que tu veux, mais ils sont des entrepreneurs et ce sont souvent ces histoires que tu vas entendre. Oui, elles vendaient les arachides au marché et aujourd'hui, elle a la tête d'une grande entreprise parce que finalement, c'est une façon d'être plus qu'une formule magique. On apprend comme ça à l'école et je suis ravie que tu en parles. Et juste pour faire la transition avec justement cette notion de définir des objectifs, est-ce que tu penses qu'il faut définir des objectifs ou est-ce que tu penses qu'il faudrait plus créer des bonnes habitudes et se mettre dans une posture ? Il y a un mot qui pour moi est très important dans ça, c'est quelle est mon intention ? C'est quoi mon intention ? Et à partir du moment où je me raccroche à mon intention, il y a une espèce de fluidité qui vient derrière sur les objectifs et ce que je vais réellement faire finalement. Et les objectifs, il y a plein de... En plus, quand tu fais des certifications de coach, tu retrouves tous ces acronymes de faire des objectifs SMART, etc. Tu as plein de petits outils après qui vont être au service pour moi de ton intention. C'est quoi ton intention ? Comment tu chemines vers ce projet que tu as ? Et la manière dont je vis, moi, les objectifs, ça va être au service de quoi c'est en train de ce... C'est au service de quoi ? C'est quelle est l'intention derrière ces éléments que je mets en mouvement ? Et quand j'ai parlé de l'effectuation, je n'ai pas dit aussi comment je suis passée de salariat à être dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est... Je ne vois pas cette... Une séparation et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des allers-retours et les allers-retours entre le salariat et l'entrepreneuriat et sont les bienvenus. Quand les personnes se retrouvent, doivent revenir vers le salariat, ils ont l'impression que c'est un échec alors que ce n'est pas un échec. C'est vraiment... Il y a vraiment... Et toi, quand tu te fais... Quand tu te crées des objectifs à ce niveau-là, tu n'as plus l'impression que tu es en échec parce que tu n'es pas au niveau que tu voulais atteindre en 2022, etc. Ce n'est pas du tout... Ça n'a plus cette saveur-là, le fait de... Comment tu peux réussir à le verbaliser alors ? Parce que généralement, c'est la difficulté à verbaliser le fait, par exemple, que oui, tu es entrepreneur et que peut-être cette idée que tu avais au départ, tu n'as pas réussi à la transformer en une entreprise pérenne. Et voilà, tu dois revenir au salariat. Comment verbaliser cela ? Comment se le dire pour que ça ne sonne pas comme un échec, en fait ? Tu sais, quand on a échangé sur l'effectuation, il y a le deuxième pilier de l'effectuation, c'est raisonner en perte acceptable. C'est-à-dire que... Oui. Quand tu parles... Quand tu te mets dans la posture de l'effectuation pour regarder ton intention d'être entrepreneur, qu'il y a un premier pilon, c'est un premier point qui te dit, le premier pilier te dit je pars de ce que je suis. Je pars de ce que je suis avec mon réseau, avec la tante Madeleine qui me presse son local, avec mon cousin qui me met en relation avec tel père de ça, etc. Et avec mon idée, avec mes capacités, ce que je sais faire. Mon premier pilier, c'est moi. Je pars de mon idée. Le deuxième pilier, c'est je raisonne en perte acceptable. C'est-à-dire que je me dis, je teste ça pendant les six mois où j'ai une cagnotte qui me permet de faire ça. Et au bout de six mois, si dans six mois, ça n'a pas démarré de la manière dont je l'imagine, je repars vers mon salariat et je me reconstitue une cagnotte. Vraiment, une fois que je raisonne en perte acceptable, je ne suis pas en train de me dire que j'ai raté quelque chose. J'ai fait mon expérimentation, j'ai agi complètement à 100% dans mon expérimentation mais je savais jusqu'où j'allais. Si dans les six mois, il n'y avait pas tel ou tel mouvement qui s'était fait ou je n'ai pas tel trésorerie, je pivote et je réessaye autre chose. Et à chaque fois que je suis avec cette notion de perte acceptable, la notion d'échec, après, elle est très relative parce qu'il y a quelque chose qui... J'ai testé un truc, ça ne donne pas... Pour l'instant, ce n'est pas exactement ça donc je peux retester autre chose et je pivote et je passe mon temps à rester dans une zone où je suis en perte acceptable donc qui sont... où je n'ai pas détruit l'économie familiale, je ne me suis pas mis dans un danger qui finalement va me faire vivre la chose comme étant un échec terrible et effectivement forcément mal vécu. Et cette notion-là de perte acceptable, pour moi, elle est vraiment importante à comprendre quand tu démarres dans l'entreprenariat. C'est comme ça que tu... Ça ne veut pas dire que tu perds ton esprit aventureux, ça ne veut pas dire que tu te brimes dans tes idées, ça veut dire que tu sais jusqu'où tu choisis d'aller parce que c'est un vrai choix. Oui, oui, oui. Et pour moi, quand tu as cette posture-là où tu as la foi complètement à 100% dans ton projet et en même temps en mode d'une certaine manière observateur où tu sais ou quelle est ta perte acceptable, les objectifs, ils vont se définir de manière beaucoup plus fluide. Et ce que j'aime, moi, me faire comme objectif, c'est le... Ça m'était venu aussi d'un autre coach et c'est de me poser trois questions. C'est les... Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience ? Oui. La deuxième chose, et je liste les différentes expériences que je veux avoir vécues. Est-ce que je veux avoir vendu tant de produits ? Est-ce que je veux avoir rencontré tant d'entreprises ? Enfin, l'expérience que tu as envie de vivre. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je dois apprendre pour ça ? Donc, le deuxième pilier, c'est qu'est-ce que je dois apprendre pour réussir à faire ça ? La troisième question, c'est quelle est ma contribution au monde ? Et la contribution au monde, c'est ce qui me donne le jus, entre guillemets, c'est ce qui me donne l'énergie pour faire les choses quand ça commence à être difficile. Parce que là, je me reconnecte à quelque chose qui est, d'une certaine manière, plus grand que moi. Parce que c'est vraiment... Voilà. C'est plus grand que moi, c'est la contribution au monde que j'ai. Et à partir de ça, tu as effectivement tout le quotidien qui va se mettre en place pour réussir à vendre tant de choses. Ça veut dire que j'ai besoin de tant de temps de production. Donc, tant de temps de production, ça va se traduire dans mon agenda, dans deux jours bloqués ou trois jours bloqués, etc. Après, les objectifs que tu fais au quotidien vont arriver d'une manière cohérente par rapport à ce que ton intention, en fin de compte. L'intention. Les expériences que tu veux vivre, les apprentissages qu'il faut que tu fasses par rapport à ces expériences-là et c'est quoi le but final de tout ça, c'est ça. Et pour moi, cette vision de haut niveau te permet après de décliner les choses dans ton quotidien et au fur et à mesure que tu te connais, tu te rends compte que ça, je n'arrive pas vraiment à le mettre dans mon quotidien. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le mettre réellement dans mon quotidien ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me bloquer deux jours pour rédiger ma proposition commerciale ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à produire ma newsletter tous les semaines comme je m'étais dit, etc. Et donc, ça, c'est vraiment une histoire de posture intérieure qui permet de faciliter les choses. Et une fois après que tu es dans la surveillance entre guillemets quotidienne de ce que tu arrives ou pas à faire, c'est le premier mot que je t'avais dit, c'est d'être bienveillant avec toi et de regarder. Si tu n'arrives pas à le faire, il y a forcément une raison. Une raison. Il y a forcément une bonne raison pour laquelle tu n'arrives pas. Et ce n'est pas du tout que je ne me demande pas de faire des efforts. Ce n'est pas du tout du laxisme en disant de toutes les manières, je suis comme ça, je n'y arrive pas et je me tape dessus. Ce n'est pas du laxisme, c'est comprendre si je n'arrive pas à faire cet effort qui est si important pour moi parce que c'est ma contribution au monde et que quand je regarde la grande image, je sais pourquoi je le fais. Si je n'arrive pas à le faire, si ça ne se fait pas, je peux explorer les choses sans me taper dessus. Arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire ça. Est-ce que finalement, si je regarde les choses, est-ce que cette newsletter que j'ai juré qu'elle devait sortir tous les deux jours, est-ce qu'elle a vraiment du sens ? Est-ce que j'ai suffisamment de matière finalement pour l'alimenter ? Est-ce qu'elle a vraiment sa place dans tout climat ? Est-ce qu'elle est alignée ? Est-ce qu'elle est alignée ? Exactement. Est-ce qu'elle est alignée ? Est-ce que finalement, le fait que je n'arrive pas à la faire, est-ce que ce n'est pas, justement, il y a une partie de moi qui est très sage et qui sait que je me suis mis cette contrainte-là parce que c'est la mode de faire des newsletters, mais que finalement, ce n'est pas alignée avec mon projet. Il n'y a pas de sens. Donc, la part de moi qui est réductante à le faire, elle n'a peut-être pas tort, tout simplement. Et dans ce cas-là, je cherche l'essence de ce que je voulais d'un là-dedans. Dans cette newsletter, c'était quoi l'essence que je cherchais ? C'était du lien avec les gens ? Si c'est du lien avec les gens, sous quelle forme je peux créer ce lien sous une forme qui aujourd'hui me convient mieux ? Oui. Et donc, ça, ce sont des pistes avec lesquelles je regarde, moi, les objectifs. Les objectifs. Après, dans le quotidien pour travailler avec la façon dont le cerveau fonctionne avec les habitudes, il y a une chose que je trouve qui marche bien, c'est de se créer des rendez-vous, des rendez-vous où ton cerveau est habitué à ce que, par exemple, tous les jours, de 14h à 15h, tu es dédié à ton entreprise ou à ton projet ou à une réflexion, etc. Et à partir du moment où tu as cette espèce d'habitude clé qui dit que tous les jours, de 14h à 15h, tu te consacres à quelque chose pour ton entreprise, cette habitude, elle va s'installer et après, tu vas la remplir avec les objectifs et les choses dont tu as besoin. Par exemple, j'avais une amie qui faisait une VAE, c'est-à-dire une validation des acquis par expérience et qui, pour avoir sa VAE, elle avait décidé, comme elle était très prise et elle avait ses enfants, donc elle s'était vraiment gardée en rituel tous les samedis de 14h à 15h, elle écrivait pour son mémoire. Et une fois que son mémoire a été terminée, qu'elle a eu sa VAE, elle avait cette habitude-là de tous les samedis de 14h à 15h, c'était dédié pour un projet. Et donc, elle a rajouté, elle a continué avec cette clé-là pour elle pour créer autre chose. Et donc, au rythme où tu es, au rythme que tu veux, ça peut être tous les jours, de 7h à 8h, ou tous les jours, ça dépend aussi de comment on fonctionne, est-ce qu'on a des engagements au quotidien, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on a des enfants ? Mais se trouver, c'est son espèce de clé, pour moi, c'est une espèce d'objectif clé, c'est le truc clé qui te permet d'avoir des habitudes et ces habitudes-là, une fois qu'elles sont mises en place, elles sont là et donc tu peux les remplir avec les choses dont tu as besoin. Et c'est vrai que notre cerveau aime bien les habitudes et donc à partir du moment où tu as mis en place ces habitudes-là, c'est comme faire du sport, une fois que tu as commencé à mettre ça en place et que chaque fois que tu doutes un peu, tu te recalibres avec ton intention de contribution au monde qui te soutient au moment où c'est difficile, tu peux vraiment faire des miracles à partir de ça. À partir de ça, quoi. Oui. Merci beaucoup. Merci pour… Je ne sais pas si je suis claire pour ça. Non, non, non. Totalement. Totalement. Je pense que tu as décrypté justement un peu le mythe de dire, voilà, pour définir des objectifs, il ne faut pas juste définir des objectifs. Il faut partir d'une intention. et quand on a une intention qui est assez importante et alignée par rapport à ce qu'on est aussi, on a beaucoup plus de facilité à définir des habitudes quotidiennes qui vont nous permettre de nous rapprocher de la réussite de cet objectif-là qui est finalement l'intention, quoi. Ce n'est pas l'objectif en lui-même. Ce n'est pas de dire, voilà, il faut que j'écrive 50 newsletters. C'est pourquoi est-ce qu'il faut que j'écrive 50 newsletters ? Et quand on a répondu à la question de pourquoi, ça rend le processus de comment aller chercher son contenu, quel ton adopter pour réussir à toucher les gens si l'objectif, c'était de toucher les gens. Et si la newsletter ne marche pas, on peut trouver une autre façon de toucher les gens. Donc, ce qui compte, ce n'est pas l'objectif, c'est l'intention. Et ça, je trouve que ça permet vraiment de redéfinir ce que c'est que la définition d'un objectif. De dire, voilà, c'est pourquoi, en fait, on veut atteindre cet objectif. Et quand on arrive à répondre à cette question-là, ça simplifie le reste, en fait. Je ne dis pas que ça rend le reste, voilà, facile, en un claquement de doigts, ça se fait. Mais ça le simplifie, ça le démystifie, et ça permet d'avoir des réponses à des questions si on se pose bien les bonnes, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous tes insights. Avant de finir, aujourd'hui, quels sont les conseils que tu donnerais pour commencer, pour bien commencer son année et aussi pour bien la terminer ? Donc là, on est en décembre, beaucoup vont être en train de terminer cette année. Comment bien terminer cette année et mieux commencer celle de l'année prochaine vis-à-vis de nos objectifs ou pas ? Oui, il y a, tu sais, je t'ai envoyé, j'ai un petit rituel, moi, depuis un certain nombre d'années qui m'était venu de quelqu'un qui s'appelle David Allen et qui est une espèce de gourou sur les, justement, sur les, sur tout ce qui est productivité, etc. Il a écrit des livres à la méthode GTD, c'est lui « Getting Things Done » et qui est très intéressante aussi à explorer quand on veut se définir des objectifs et voir quels sont ses objectifs à court terme, à long terme, etc. Et là, il avait un petit rituel dans un article qu'il avait publié il y a de nombreuses années maintenant et c'est quelque chose que je refais régulièrement et je me pose des questions sur les personnes que j'ai rencontrées, les éléments qui ont, qui m'ont le plus parlé dans l'année, ce que j'ai appris, ce que j'ai envie des éléments qui ont qui ont marqué ma vie dans cette année-là et pour moi, c'est beaucoup dans les rencontres, dans la contribution à des projets. C'est vraiment cette clore, ça, et me poser la question « Qu'est-ce qui m'aurait manqué ? » Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter dans l'année qui vient ? Et toujours avec cette notion d'intention, c'est quoi l'intention de la suite ? Si avec un seul mot qui devrait qualifier l'année qui vient, qu'est-ce que ce serait ce mot-là ? Et toujours avec cette notion d'intention et de lien avec les gens. Super. Je reste toujours persuadée qu'on construit avec les gens. Je pense que c'est le début et la fin de tout. C'est-à-dire qu'on arrive au sol sur Terre, mais pendant toute notre vie, on est avec les autres et tout ce qu'on doit apprendre à faire, c'est être avec les autres, en fait. Et quels que soient nos objectifs dans la vie, je pense que si on n'inclut pas les autres, c'est compliqué d'avoir des intentions qui s'alignent avec la nature humaine, même, finalement. Donc, merci infiniment. Est-ce que tu auras un mot de fin avant qu'on clore cet épisode? Merci à toi, vraiment. Je suis ravie d'avoir eu cette conversation-là. Ce que j'ai envie de dire, peut-être s'il y a des femmes qui sont en train de nous écouter et de douter de leur capacité à entreprendre, je leur dis non, vraiment, allez-y. Et quand on parle de faire ensemble, ça ne veut pas du tout dire oublier qui on est. Ça veut dire vraiment permettre aux autres de bénéficier de leur, de toute la manière dont ils peuvent rayonner dans leur mode d'entrepreneuriat et se faire confiance, vraiment, se faire confiance. Super. Merci beaucoup. Alors, un dernier point, si les gens ont envie de te suivre, de te contacter ou d'avoir accès à toi, comment ils font ? Alors, aujourd'hui, on peut me trouver surtout sur LinkedIn. Je dois dire que je me fais le plaisir d'être en temps sabbatique. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits pour me contacter que par LinkedIn parce que j'ai coupé mon site et je suis... Je me fais le plaisir d'être en temps sabbatique. Ce qui ne veut pas dire que je n'entre pas en conversation avec les gens, que j'entre en conversation avec beaucoup de plaisir et même au travers de toi, franchement, si les gens ont envie d'avoir mes coordonnées par toi, il n'y a aucun souci. Avec plaisir. Je mettrai tes références LinkedIn dans le lien et puis, voilà, si certaines personnes veulent aller beaucoup plus loin, je ferai quand même un peu le filtre pour ne pas trop polluer ton temps sabbatique. Ton temps sabbatique. Merci de prendre soin de moi, Némi. Non, mais j'essaye, j'essaye, déjà avec moi-même, donc, je te comprends, je te comprends. Merci beaucoup, Sylvie, merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. Pour cela, il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou d'autres plateformes d'écoute pour permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. N'hésite pas également à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai coup de boost. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner tes feedbacks, n'hésite pas à aller sur le site www.nelliwangi.com ou me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence que je consulte régulièrement sur mon profil Nelly Wandi. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté Actes. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. A très vite. C'est parti.